Salut à toutes et à tous dans la série j'en ai pas rêvé wargaming l'a fait et bien voici les super chips super chips en fait tout simplement un tiers 11 qui ne dit pas son nom avec des bateaux pétés de gimmick dans tous les sens qui sortent de nulle part alors sur de nulle part oui et non on a le cuirassé japonais qui correspond au projet qui avait de super yamato avec des canons de 510 millimètres je crois de mémoire nous avons également les cuirassés d'un classe h allemande qui était des projets de super cuirassés culminant avec le plus grand que jolisement n'importe quoi c'est un cuirassé qui déplaçait 100 mille tonnes c'était un truc qui aurait renvoyé un iowa au rang de barcasse mais à côté de ça on a fait dans le délire le feu complet et on a par exemple le condé côté français alors wargaming s'est dit bah c'est quoi le truc côté français ce sont les tourelles quadruples et bah mettons lui des tourelles quadruples en fait c'est un henri 4 avec une cheminée qui a eu un accident de poussette puisqu'elle se divise en deux comme ça ça fait fait ça paraît classe et simplement une tourelle en plus voilà et un mode de tir alternatif c'est à dire qu'on peut tirer normalement si je presse f je peux tirer deux salves l'une derrière l'autre des canons parce que là c'est magique il se recharge beaucoup plus vite d'un seul coup par contre bah au détriment bah du temps de recharge c'est à dire que après ça va être un rechargé pour la salve suivante après on retrouve un des caractéristiques d'un henry 4 c'est un henry 4 quand même un peu plus agile on retrouve la vitesse on trouve le rideau de booster victoire assez tendu diminution j'allais me bouffer l'huile parce que je parle en même temps que je de toute façon est-ce que ça vaut le coup que je flanque comme ça comme ça ils sont occupés ailleurs ça peut se tenter soyons fous donc le condé en fait c'est un super en plus et puis avec un gimmick de rechargement en ligne de rechargement fait super mal quand vous êtes à la paix sur une cible broadside distance où vous êtes sûr que vous allez mettre vos 24 buts parce que à 4 x 3 12 x 2 salve 24 en fait vous pouvez one shot n'importe quel croiseur qui serait broadside et faire même hyper mal à un cuirassé on a des torpilles aussi rien à dire de plus c'est un super en qui me vise quand même qui me vise j'étais onglet ça a suffit il est plutôt costaud le condé il encaisse une fois qu'il est onglet comme ça il n'encaisse pas pour moi et du coup il est beau il doit un peu ils demandent ce qui lui arrive en plus du coup je vais masquer le le shimakaze on profite pour s'attruster avec moi je fais le 41e là quand même c'est pas mal ça ils sont deux à me viser il y a l'autre condé qui me vise sous-marin ennemis détecté on a une droite on attend ils sont quand même trois à me viser trois heures et demi repérés sous-marin ennemis détecté on a une droite on a une droite on a une droite alerte incendie permanent je pense on va se faire un peu on va se faire un peu oublier ça sert à rien de pousser comme un veut je ne suis plus spot pour pouvoir se positionner autrement ça suffit de mettre le bordel sur le flanc vis-à-vis ça suffit on va attendre tranquillement son tir là j'ai quand même pris tarif oh merde je suis heureuse spot il faut que j'aille mon reach là on va se mettre 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 là boost des moteurs désactivés torpille droit devant je suis pas assez bête pour aller loin je suis pas assez bête pour aller loin je suis pas assez bête pour aller loin le buffalo qui... trois heures et demi repérés torpille à bâbord à qui ma spot parce que le buffalo il va me faire mal ou pas ou pas le schéma merci beaucoup qui me spot en fait là je suis supposé être caché par le nuage de fumée et en fait non je ne suis pas du tout caché qu'il faut pas dire c'est de la fête je m'appelle j'ai pas dit j'ai pas dit c'est pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout c'est vu c'est pas du tout c'est du tout je vais y avoir des vans c'est un truc tout je ne sais pas C'est dommage. Il y a quelque chose qui me spot quand même. Torpille à bas bord. Boost des moteurs activés. Il est tellement Brozzari de le condé. Je suis tellement en rideau. Oui, il y a un destroyer par là. Ce serait bien. Nous, ils sont débarrassés. Je vais partir de là. C'est plus jouable ici. Il est trop... Ça va, ça va voir. Lui aussi, il a volumé aligné. On va tourner. Et ce qu'il est là. Par contre, oui, je pense qu'il accélère quand même mieux que le Henry IV. Ça va, il n'y a pas de photo. Oh, je suis m'a casé. Il va être tellement mort. Voilà. Je l'avais annoncé. Tellement mort. Donc du coup, maintenant, il ne peut plus me spot. Eh ouais. Mais dans le même temps, les petits ennemis se sont un peu éloignés. C'est en train de passer en tir normal pour le moment. Torpille droit devant. Torpille à tribord. Torpille à tribord. Qu'est-ce qu'on a apporté ? Ça. Mon dernier... Torpille à tribord. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Je m'enle, je m'enle. Torpille par l'arrière. Mon fesse. Ah, que de... Torpille à bâbord. Caché. D'accord. Tu as vu que du ricochet. C'est là, tu l'as senti passer quand même. On veut être en kitting comme ça. Il n'est pas vilain. Ça fait tellement mal, ça le veut comme ça. C'est plus long à recharger, mais je me demande si ce n'est pas plus psychologique de se prendre 24 obus sur la tronche. Surtout que c'est hyper pressing. Ah, par contre, si mon équipe pouvait arrêter de crever, ça m'arrangerait quand même. T'en a pris 15, ta barre de vie. Elle a pris un coup de latte. C'est pas perdu, mais c'est pas gagné, hein. Qu'est-ce que je fais là, sous-marin ennemi détecté ? Arrête d'être détecté, sous-marin ennemi. Tu devrais prendre cher, là, sous-marin ennemi détecté. Même pas. Même pas. J'aurais qu'il était là. Ah bah, il n'est plus là. Buffalo. Torpille droit devant. Attention. Bonjour, Buffalo. T'as tellement mangé. Mon équipe va tellement pour moi. Boost des moteurs activés. Pas sûr que ça passe. On sait jamais. Ça n'est pas passé. Ah. Bon là, c'est foutu. C'est tellement foutu, le Halland et là, il n'y a personne pour le détruire. On est tellement de la baise. Il y a combien de superchips. Du coup, quand on est superchips, on peut affronter du tier 9 au tier 10. Et donc, des superchips. A priori, il y a l'air d'en avoir deux par partie. Je crois que c'est le max, une par partie. La bataille se termine dans 5 minutes. On a tellement gardé. Oh, là, t'es vraiment perdue. Euh, oui. L'équipe et de vie a pris la montage. Le condé est fun. Le condé est fun. Là, on voit. Une balle... C'est dommage, parce que le premier contournement n'était pas trop mal. Ça aurait pu être sympa. Mais ça fait tellement mal. Il se tire en série. C'est rigolo. Après, je suis moins intéressé par tous ces navires fictifs que nous fait Wargaming. J'ai un peu la nostalgie des débuts de World of Warships, où il n'y avait que les Etats-Unis et le Japon. Et où il y avait quand même essentiellement des navires réels. J'ai un petit peu de nostalgie de cette époque-là. Plutôt que de toutes ces choses qui ont ni queue ni tête. C'est pas comme si la marine française n'avait pas une histoire riche. La marine japonaise aussi, la marine américaine, la marine britannique. Pour pas leur trouver des vrais navires. Plutôt que d'aller chercher ces merdasses fictifs. Voilà. C'est comme ça. Bon. Allez. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. A tous.